Et bien salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec Tomb Raider King Arthur Project sur PC. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu, soit c'est normal, soit c'est pas normal, parce qu'il est relativement célèbre tout de même. Ce n'est pas un jeu officiel, sorti évidemment comme Tomb Raider 4, 5, tout ça, Eidos Core Design ou Crystal Dynamics. C'est un mode fait par les fans, et oui, tout simplement. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est totalement ahurissant, et oui, totalement incroyable. C'est juste bluffant, les qualificatifs manquent, mais on peut en utiliser beaucoup. C'est une tuerie, c'est tout simplement incroyable. Déjà là vous voyez au niveau de la musique, au niveau des décors, tout ça là, on est dans un décor genre mille et une nuits. Comment j'ai entendu parler de ce jeu ? Eh bien c'est très simple. C'est notre ami Badass Games, qui est un Wolfroog Maker qui s'est plus ou moins spécialisé sur les Tomb Raider. Il en fait plein en ce moment, les TRLE. C'est ça, c'est Level Editor, enfin je suppose, Tomb Raider, Level Editor, ça que ça veut dire, TRLE. Et celui-là en faisait partie, il y a Jérusalem Project, il y a Dracula's Return, il y en a plein. Et honnêtement je pense que je vais en faire quelques-uns. On voit rien par contre, c'est pas rare que ce soit, là c'est là d'où je viens, donc c'est fermé. Que ce soit très sombre. Heureusement il donne énormément de torches, comme ça là, avec... Alors par contre ça dure très peu de temps les torches, mais il y en a facilement 2000 dans le jeu, donc voilà. C'est beaucoup. Alors voyons voir, où est-ce que je dois... Où est-ce que j'étais coincé dès le début, il faut le savoir dans ce jeu. C'est très... Qu'est-ce que ça donne au niveau du jeu ? Et bien c'est un mode, alors mode niveau personnalisé, niveau édité, je sais pas trop comment on doit les appeler, jeu à part entière. Parce que souvent sur le site trle.net, c'est la référence, c'est là où il y en a le plus. Et là pour tous ceux qui aiment les niveaux de Tomb Raider à l'ancienne, avec l'ancienne jouabilité, les 5 premiers, tout ça sur Playstation, etc. Et bien, ils vont pas être déçus. C'est... Il y en a plus de 2500, et oui. Mais ça va du truc le plus à chier, où il n'y a qu'un seul niveau, ça dure 10 secondes, où ça montre des trucs spéciaux qui sortent de l'ordinaire, etc. Comme d'habitude, un petit peu genre Mario Maker, à vraiment un nouveau jeu, un jeu complet. C'est le cas de celui-là. C'est... C'est vraiment... C'est très... C'est très... C'est un jeu complet, voilà, tout simplement, avec presque une trentaine de niveaux, c'est assez hallucinant. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Au niveau de... Bien, la grille ouverte. Là, c'est que le premier niveau, et pourtant, c'est déjà bien assez balèze, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que je vais me foirer ? Ah ! Oh, bien joué ! Ça va me permettre de vous montrer un autre niveau. C'est dommage, parce que j'aimais bien ce outfit. Il y en a 4 ou 5, oui, c'est en français, t'as vu. Dans le dossier, là, c'est l'écran principal, avec les travelling de la caméra, tout ça, là. Ça arrive souvent, même dans le jeu, le château du roi Arthur, tout ça, là. C'est... Il y a un fichier .dat, il y en a plein, dans le fichier langage, je sais plus. Mais vous ne pouvez avoir qu'un seul fichier langage en même temps. Il faut le... Delete, le fichier english.dat, celui de base. Vous prenez, par exemple, french.dat, et vous le mettez à la place. Et voilà, sinon, ça bug. The Crypt, on va faire celui-là. Là, j'ai une sauvegarde pour tous les niveaux. C'est assez hallucinant. J'ai chopé sur Internet, parce que moi, j'ai fait le jeu, mais j'ai effacé au fur et à mesure. Donc, il va falloir que je peux mettre ma main là-dedans. En mode fort boyard, des insectes ! Oh bien, une trousse de soin. Ça, c'est le deuxième outfit, et celui qu'on aura la plupart du temps. Auto-sauvegarde en haut à gauche de l'écran. Là, vous appuyez sur F9 ou F10, je ne sais plus, pour load. Mais vous pouvez quand même sauvegarder manuellement, avec les mêmes touches que le Tomb Raider PC. Il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin du jeu original. Donc là, c'est le 4, c'est un mode de Tomb Raider 4. Et vous le mettez... C'est un stand-alone, il n'y a pas de problème. C'est un fichier de 400 MO. Vous lancez le fichier tombe4.exe. Et voilà, celui-là qu'il faut pousser. Il est légèrement différent des autres, tu as vu. Oula, ça rame, Fraps ! Ça va encore buguer, comme d'habitude. Et là, vous avez de quoi faire, j'ai envie de dire. Alors, voyons voir. C'est normal qu'on commence ici, là. C'est très tarabiscoté, ce niveau. Alors voilà, je vais faire l'équilibriste. Hop ! Voilà, bien joué. Je suis un petit peu trop à droite, mais bon, ce n'est pas trop grave. Ah non, je vais me foirer, là. Ouf ! J'ai atterri comme il fallait. Alors, normalement, il y a un levier par là-bas. Ça va, ce n'est pas encore trop loin, les souvenirs. Alors, je vais essayer de ne pas me cogner la tête en haut. Plein de trucs à savoir dans ce jeu. En fait... Ah ! Ouais, c'est bon. En fait, ce jeu, il a été développé par une équipe de 5 ou 6 personnes, il me semble. Et c'est là que je voulais aller. En fait, ça s'est développé sur 6 ans. Bon, eh oui, de 2005 à 2012, c'est ça ? 6 ou 7 ans, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est les dates exactes, mais c'est dans ces eaux-là. Il a fallu 6 ou 7 ans, vous vous rendez compte, pour développer ce jeu, on peut le dire. Parce qu'il y a plein de niveaux. Il n'y en a pas que un. Parce que sur TRLE, vous en trouvez des fois, il n'y en a qu'un seul niveau. Et là, encore une fois, il y en a presque une trentaine. Et c'est juste bluffant. Dans certains qui sont bonus. C'est vraiment... Si vous vous contentez de faire le jeu sans ramasser tous les secrets, il y en a 80 dans le jeu. Eh bien, je fais la touche pause. Progression. Et là, vous voyez, on voit différentes statistiques, tout ça. Donc ça touche P pour mettre pause. 19 secrets trouvés sur 80, tout ça. Trousse de soins utilisés, etc. Je reviens en arrière. Et franchement... Je ne me souviens plus de ce qu'il faut faire. On va passer à un autre niveau. The Bridge. Ah oui, il est un peu relou, celui-là. Il y en avait un. Arthur Castle Evening. Voilà, j'avais repéré tout à l'heure. Il est pas mal, celui-là. Donc là, on est en plein dans le château. Là, nos armes ont changé, etc. Les objets... Il va se passer un certain truc qui fait que les armes vont changer. Le fusil à pompe va se transformer en mousquet. Les light potion... Les torches vont se transformer en light potion. Vous voyez, comme là, là. C'est pour ça que c'est Merlin, la magie, tout ça. On va partir sur les traces du roi Arthur. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est tout un bordel. Ouais, bien, les arbalètes. Des carreaux pour l'arbalète que j'ai dans le dos, là, vous voyez. Faut trouver les armes au fur et à mesure. Il y a un levier derrière cette porte. On le voit, là. Comme d'habitude, l'astuce des anciens Tomb Raider sur PlayStation, tu fonces vers une porte. Et si tu continues de courir dans le vide, comme ça, là, ça veut dire que c'est une porte. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Parce que sinon, regardez, je marche là-dessus. Voilà, et là, je me stoppe. Alors, je vais bouger ces trucs-là, les moveable blocks, comme d'habitude. Les objets qu'on peut pousser, tirer, etc. Je vais le mettre sur la spirale, qui est ici, là. Mais attention, risque de spoiler, bien sûr, pour gâcher les énigmes, tout ça. Comment il se situe, ce jeu, au niveau... Est-ce qu'il est très énigme et pas beaucoup d'action comme le 1 ? Ou est-ce qu'il est très action comme le 2 ? J'ai des petits lags. Putain, mais fais chier, Fraps, là. Eh bien, je vais être obligé de faire F9 pour arrêter la capture. Et la relancer tout de suite après, parce que là, c'est n'importe quoi. Allez, ça rame trop. À de suite. Bon, nous voilà de retour. Alors, ouais, ça a l'air d'aller mieux. Pourtant, je viens de refaire un essai où j'avais relancé tout de suite après. Ça bugait encore. Voilà, je détruis ce carreau. Ça illumine ce tile et la spirale apparaît, parce que sinon, on ne la voyait pas. On ne savait pas où poser ce bloc. Ouais, c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est vraiment pas mal. C'est excellent, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Et au niveau, donc, de l'action énigme, tout ça, eh bien, il y a quand même beaucoup plus d'énigmes que d'actions. Dans ce jeu, je dirais. Mais il y en a quand même pas mal. Avec pas mal d'ennemis, tout ça. Vraiment que des nouveaux skins. Et que des nouvelles textures. C'est juste bluffant au niveau de la beauté, vous voyez. On ne croirait pas. Le mec qui voit ça, qui ne connaît pas, il va dire, putain, mais c'est quoi ce jeu Tomb Raider ? Je ne connais pas, là. J'ai envie d'y jouer. Ça vient de quel épisode ? Ça ne me dit rien. Bah ouais, forcément. Parce que, dis donc, c'est juste bluffant. C'est vraiment un nouveau jeu à part entière. Il va faire quoi, déjà, ce levier, là ? Euh... Ouais. Ça a élevé un pilier de lumière. Il y a énormément de magie et tout ça, évidemment, à cause de Merlin, tout ça. Ah, ici. Et, euh... Et vraiment, c'est... C'est, euh... C'est très particulier. Alors, attendez, je vais rabaisser le pilier. Du coup, j'ai un doute sur la capture. Ah oui, si, c'est bon. Elle me rappelle qu'elle tourne toujours. Oh, putain, ce n'est pas possible. On bluffant. Bon, nous voilà encore de retour. Et j'ai dû recouper. Euh... Vraiment, euh... C'est terriblement inventif. Il y a vraiment des éléments de gameplay qui ne sont pas du tout présents. Ils ont tellement modifié le jeu. C'est assez hallucinant, tout ce qu'on peut faire. Euh... Qui ne sont pas du tout présents dans aucun des 5 jeux officiels Tomb Raider. Et d'ailleurs, moi, en jouant à ce jeu, j'ai été tellement bluffé que j'étais pas loin de penser que c'était le meilleur Tomb Raider jamais créé. Parce que c'est tellement différent, tellement varié. Il y a de tout ! C'est simple ! Euh... Des boulets qui roulent, les pointes, euh... Que ce soit dans l'eau, sur la terre, dans le ciel, c'est lui qui fait la loi, tout ça. C'est vraiment bluffant. Ne serait-ce que ce système-là, vous voyez, de monter ce truc avec le pilier de lumière, c'est rien, c'est vraiment un aperçu. Après, il faut la récupérer en haut, tout ça. Ouais, vous voyez, c'est vraiment un aperçu de tout ce qu'il y a. C'est vraiment stupéfiant. Vous voyez comment on monte en haut, du coup ? Euh... C'est bourré de bonnes idées, c'est tellement inventif, encore une fois. Et euh... Et euh... Et c'est long ! Ce niveau-là, il me semble, ou les cryptes-là qu'on a vus tout à l'heure, alors, c'est deux niveaux à la suite, et ça fait partie des niveaux du début. Alors. Est-ce que ça va pas se remettre en route, ce truc-là ? Parce que normalement, c'est en route, hein. Mais là, du fait que je l'ai passé, enfin, que le mec l'a passé, eh bien... Ah, merde ! Bien joué ! Bien joué, le trou. On va en profiter pour prendre une autre... Time Tower ! Je sais plus du tout ce que c'est, ce niveau-là. Alors, attention à ce truc, on n'est pas full PV, splendide. Merde. Allez-y, voilà ! Ça va m'écraser comme une merde si je ne me dépêche pas. Bien joué. T'as vu ? Des magnifiques effets de lumière, tout ça, à travers les vitraux. C'est juste excellent, il n'y a pas à chier. Alors, attendez, je vais prendre ça. Est-ce que... Oula, je vois des lames en haut, ça va mal finir, cette histoire. Euh... C'est... C'est vraiment... Le truc qu'il faut savoir, c'est que Tomb Raider... Putain, bien joué ! Je suis allé au pire moment possible. C'est que Tomb Raider 4, c'est... Morgana ! Oh non ! Vraiment fourbe, ce perso. The Final Gem. Les caves de Merlin. Ouais, pourquoi pas. Là, on est dans l'eau, c'est encore mieux. De la musique. Oula ! Un secret. Les secrets, on les reconnaît avec ça. Avec ce symbole en forme de... Il n'est pas tout le temps bleu. Des fois, il est vert. Des fois, il est multicolore avec une spirale. C'est ça, les secrets. Après, je peux jeter un coup d'œil à ce qui m'attend de l'autre côté. Et il y a vraiment plein de niveaux différents. Il y a des... Des grottes, le château... Mais on va y passer un moment. C'est assez hallucinant, quand même. Le truc, c'est qu'au début, il faut savoir que ce jeu, ce mod, c'est la suite d'un autre mod qui avait été fait sous Tomb Raider 3 qui s'appelle Twin Crystal Saga. Je n'y ai pas joué. Et pas mal de séquences aquatiques aussi. Où on a des séquences millimétrées où on va bientôt manquer d'air, etc. Ce genre de trucs. Et je n'y ai pas joué. Je ne sais pas ce que ça donne. Mais ça explique pourquoi on est à la recherche d'une troisième pierre et comment ça se fait qu'on en a déjà deux. Et comment on a rencontré les persos avec qui on est au début. Parce qu'il y a du scénario. Il y a des dialogues. Il y a... Tu as vu ? Il y a un levier là, mais il y a des pics qui m'empêchent de l'activer. Donc voilà. On est avec Curtis, bizarrement, de Tomb Raider 6. Avec Jean, de Tomb Raider 4, il me semble. Le rencontre. Un ami archéologue français, tout ça. Et une nouvelle qui s'appelle Cynthia. Je ne connaissais pas. Je ne pense pas qu'elle existe vraiment dans les jeux officiels, contrairement aux deux autres. C'est une amie d'enfance de Lara. Il va y avoir des flashbacks aussi avec Lara gamine à l'école. Tout ça, c'est juste incroyable ce qu'ils ont fait. Avec des nouveaux véhicules comme le vélo, la bicyclette, avec les pédales, tout ça. Un hélicoptère même. Mais je vous conseille de zapper la séquence parce que... C'est très pétage de câbles. Au niveau de la jouabilité, tu sens clairement que ce n'est pas fait pour ça. Parce qu'il n'y a pas d'hélicoptère dans les autres. Il y a bateau, tout ça. Mais... Mais... Mais donc voilà. Alors, attendez. Non, c'est bon. On est bon. Quoique... Je ne sais pas si ça relague là. Et... F6. Ah putain ! C'est bon là ? Voilà, c'est bon. Alors, F6. Et... Et le truc, c'est que... C'est où ça ? C'est que... Vous... Tout ça, ça fait partie du... Putain, mais... Bon, nous revoilà, encore. Oui... Ah oui, j'aime bien ce niveau. Il faut shooter ces saloperies, là. Encore une fois, c'est pour ça qu'il avait l'arbalète déjà... Déjà sorti. Prends ça ! Voilà, je l'ai eu bien joué. Oula ! Ça m'a... Ça m'a élevé directement. Il faut les shooter, ça active des trucs. Et il y a 6 leviers de lumière de différentes couleurs différentes. Ce qui est... De plusieurs couleurs différentes. Un orange, un vert, etc. Et... Et ce qui est excellent, c'est que si tu te fais tuer, t'as un temps de chargement différent pour chaque niveau, eh bien, pour celui-là, tu verras, en temps réel, entre guillemets, les... Les leviers que tu as déjà activés ou pas. Eh oui. Si t'as activé le 3 et le 4, tu verras le 3 et le 4 allumés. Tout ça, c'est excellent, quand même. Et puis, putain ! Bon ! Ça, par contre, c'est moins excellent. Ça me... Ça me coupe dans mon élan. Je suis en train de vous expliquer et tout. Et du coup, je m'en rappelle plus, etc. Et ça me... Ah, merde ! C'est du poison, ça. Ça va pas aller, ça va me tuer. C'est où la sortie ? Je peux plus passer par là, là. Il faut trouver un... Ça, c'était l'endroit pour venir. Mais il y a des lames et des boules avec des lames qui sont tombées et qui... Et qui, du coup, si je reste sur la plateforme, ça va faire des dégâts. Donc, c'est pas par là, Jackie. Ouais, c'est... Ça me coupe dans mon élan. Ça rajoute du montage, aussi. Ouais, il faut savoir que Tomb Raider 4, c'est l'épisode de la série, bizarrement. Où il y a, par exemple, sur TRLE, je vous ai dit, il y en a 2500 des mods. Eh bien, par exemple, vous en avez 100 pour le 1, pour Tomb Raider 1, 100 pour le 2, 100 pour le 3. Et après, vous en avez 2200 pour le 4, et après 100 pour le 5. Admettons, c'est par là qu'il faut aller, là. Alors, est-ce que ça va se scratcher, cette... Ah, voilà les boules ! Mais comment ça se fait ? Et voilà, bien joué. Mais comment ça se fait ? Je croyais qu'elles étaient déjà descendues. On a descendu où ? J'ai descendu dans mon jardin. Et vraiment, vraiment, c'est... C'est le day time. Vous savez qu'il y a différentes périodes du... Pour certains niveaux, aussi. Oula ! Devil May Cry ! Là, là, ultraviolet. Non, ah oui, c'est vrai, il y a eux, il a fait chier. Des fois, il y a des musiques de... Ça, il fallait que je vous en parle. Alors, choisir munitions. Ah, merde, il n'en a pas des magiques ! Putain, ok, d'accord. Splendide, je ne vais pas pouvoir me les farcir. Et, vraiment, je ne pensais pas que c'était là. J'ai mal choisi ma sauvegarde. Attention, je vais me faire attaquer de partout ! Un petit travelling de la caméra, comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi il me... Oh, bien joué, je suis mort ! Je ne sais pas pourquoi il me montre ça, maintenant. Ce n'est pas normal. Et, ouais, c'est... J'essaie de me faufiler en haut, mais ça n'a pas marché. Vraiment, c'est... Il y a quelques défauts, malheureusement, dans ce jeu. C'est que... Il ne faut marcher que sur ces plaques. Ce n'est pas évident de les voir. Et, notamment, l'un de ceux que vous venez d'entendre maintenant, là, c'est... Ça commence à me lourder, ces lags. C'est... C'est les musiques qui... Qui ne... Qui n'appartiennent pas au... A Tomb Raider, quoi, là, tout simplement. Qui sont... Qui appartiennent à d'autres jeux, comme FF8, Devil May Cry, etc. Vous allez en reconnaître certaines. Et il y en a qui viennent de films, tout ça. Mais... Il faut savoir que... À un moment, il y a une photo de Cloud, de FF7, de Advent Children, tout ça. À un moment, il y a une photo du Roi Lich, de World of Warcraft, parce que Chevalier, tout ça. Donc, si tu connais, ça fait un petit peu tâche. C'est le seul point, les musiques plus ça, là, qui, selon moi, font que ce jeu ne peut... N'est pas parfait. Voilà. Et... Et n'est peut-être pas meilleur que les originaux. C'est des trucs de fan, malheureusement. Ça avait été officiel. Mais sinon, à part ça, c'est... Franchement, il faut savoir que... Que Badass Games, donc, il l'a fait une première fois en live. Et il a galéré tout ça, savoir ce qu'il fallait, etc. Et... Parce qu'il en fait plein, hein. Il en a 135 parties, 135 live sur les TRLE. Donc, celui-là, il en faisait partie, encore une fois. Et... Il fait ça depuis 3 ans, il me semble, je ne sais plus. Et, attention, araignée ! Une araignée spectromatique. Bon, ça, saloperie. Et... Ça ne veut rien dire, mais bon. Et... Quel esquivage de... Quel art de l'esquivage des ennemis. Comme ça, ça nous aura fait au moins un combat. Ce L4. C'est bon, elle est dead, là. Voilà, il faut le voir avec l'ombre. Et... Et, oui, c'est... Il a dit dans... Après, il en a fait un Wolfroog. Un Tom Froog, il dit. Et il a dit... Il a commencé avec la première partie, tout ça, là. Que... Que ses premières impressions, après l'avoir terminé, C'est... Que c'était l'un des meilleurs TRLE, évidemment. Sur TRLE, il a 9,83, je crois, en rating. Et... Et... Sur 10. Et... 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 Et après, à tête reposée, il a dit tout simplement que c'était le meilleur jeu Tomb Raider jamais créé. Et oui, même meilleur que... Que les 5 officiels, quoi, voilà. Et les autres, je suppose. Et je le comprends, parce que moi-même, j'étais pas loin de le penser en y jouant. Mais c'est tellement... Faut le voir pour le croire, c'est hallucinant. Encore une fois, il y a de tout, c'est très inventif, etc. Mais... Mais, le jeu n'est pas sans défaut, malheureusement. Il y a des trucs, c'est vraiment très terrabiscoté. Parfois, t'as la touche F1, est-ce qu'elle va le dire, là ? Non, là, ça marche pas. C'est pas tout le temps le cas, tu vois, qu'il y a plein de grilles fermées, ici, là. Il va falloir les ouvrir au fur et à mesure. C'est... Parfois, c'est très... Parfois, t'as des angles de caméra variés, comme là, là, on vient de le voir. Et parfois, tu peux les annuler en appuyant sur la touche L1, donc la touche Regardez, comme ça, là. Mais parfois, non, et parfois, c'est très gênant. Tu vois plus où tu dois aller, comme là, là, je peux pas, là, vous voyez. On voit Lara qui tourne sa tête, tout ça, là. Là, je peux pas le changer, l'annuler, cette vue. Les angles de caméra imposés comme ça, c'est un petit peu relou. Mais sinon, voilà, c'est immense, à cet endroit. C'est juste hallucinant. Parfois, c'est un petit peu décourageant, vraiment. Et vous devez... Parfois, vous devez vraiment tout essayer, c'est simple ! Pour savoir qu'est-ce qui a un levier, qu'est-ce qui fait ça, ça, ça... Qu'est-ce que tu peux détruire ? Faut penser à tout, c'est simple ! C'est le... Faut tout faire, et parfois, c'est très tarabiscoté et tiré par les cheveux, ce qu'il faut faire. Mais c'est comme ça. Mais le... Ça, c'est le point négatif. Mais le point positif, en même temps, un petit peu à double tranchant, c'est que... Je vais essayer de prendre les baguettes, si je les ai. Non, je vais prendre ça. Le mousquet ! T'as vu, c'est un vrai mousquet. Parce que je sais qu'il y a un ennemi qui va pop. À moins que le mec l'ait déjà tué. Eh bien, un chevalier spectral. Elle a pointé son arme. Je vais vous montrer le roi Lich. Prends ça ! Un chevalier qui nous... Ah, mais putain, je l'ai tué ! Seulement quatre coups ! Énorme ! Voilà le roi Lich. Ici. Voilà ce que je vous disais. Et... C'est... C'est... L'avantage, c'est que c'est très varié. Ça donne une impression de jamais vu. Et c'est vraiment... S'il aurait dû... S'il avait dû y avoir un Tomb Raider 6. Parce que c'était Angel of Darkness, du coup, sur PS2. Sur la première PlayStation, la continuité du 5 Chronicles, tout ça, là. Bah franchement, il aurait beaucoup ressemblé à ça. C'est clair. Pourquoi le 4, c'est celui qui a le plus de... Je suppose. Si je devais deviner par moi-même. Celui qui a le plus de... 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 De mode. Bah parce que c'est celui où il y a le plus d'éléments de gameplay, je pense. Les balancements avec la corde. Corde horizontale, verticale. Je sais pas combien de... 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 De sortes de leviers différents. Ah, merde ! Bien joué, du con ! Ce... Je voulais me balancer à la corde, là, justement, pour vous montrer. Le... Le... Les leviers, tout ça. Bah celui-là, là, levier au mur. Attention, il y a des bugs aussi. Des moments où vous pouvez rester coincé. Et oui, autre gros défaut du jeu. C'est que... Si vous sauvegardez, là, le jeu vous prévient via des textes. Des fois, il donne des conseils, tout ça. Si vous sauvegardez alors que vous êtes en train de mettre une clé dans une serrure, ça va bugger, hein, le jeu. C'est l'un des bugs du jeu, faut pas le faire. Et donc, voilà. Ouais, il y a combien de gemmes, là ? Trois. D'accord. Il manque la dernière, la white. Et, euh... En fait, le... 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 Le truc, c'est que vous devez... Vous devez faire attention aux torches, aussi. Ça aussi, c'est un élément de gameplay du 4, tout ça. Les torches pour allumer des chandeliers, tout ça. Et, euh... Si vous les perdez, les jetez dans l'eau, tout ça, euh... Des fois, ils vous en donnent 4 ou 5. Mais, euh... Ça peut arriver que si vous n'en avez plus, vous êtes fini, hein, vous... Si vous n'avez pas de sauvegarde de secours, d'où l'intérêt, vous pouvez en faire une vingtaine, je crois, une trentaine, des sauvegardes différentes. C'est vraiment conseillé de sauvegarder à des endroits réguliers, hein, du... Du... Du jeu. N'hésitez pas à en faire plein. Eh bien, ils n'ont pas un terre-plein central. Eh bien, vous... Oh, bien joué. J'ai réussi. C'est là qu'il faut aller, là ? Ah, merde ! Putain, mais fais chier, là ! Eh bien, on ne le saura pas, du coup. Eh bien, ça va... Ça va vous... Ça va vous... Ça va vous... Ça va faire ce qu'il faut. Ah, mais fais chier, ces musiques, là ! Il faut... Je vais load direct, hein. Dépêche-toi, Jackie, là ! Autre défaut, on ne peut pas passer ces séquences de merde, là, où ça vous montre le... C'est dommage, parce que c'est pas mal, ce puzzle. Je coupe, parce que sinon, je vais reload tout de suite, le plus vite possible. Sinon, YouTube va faire des droits d'auteur de merde et tout ça, là, donc... Il faut éviter au plus, le plus possible, ce genre de musique. Ok, d'accord, c'est bien long comme il se doit. Un doigt ! Tiens, fuck. Et... Bon, allez, je coupe, là, la capture. À de suite. Bon, nous voilà de retour. Ça a duré bien assez longtemps, quand même. J'ai... J'ai mis le volume de la musique à zéro. Comme ça, voilà ce qui... On risque plus rien, je suppose. Mais là, ça va être tout tristouné. On n'aura plus que les effets sonores, tout ça. Même plus le vent qui souffle et ce genre de trucs, je suppose. Oui, autre défaut. Des fois, la plupart du temps, dans les Tomb Raider, vous... Vous n'avez pas de musique qui se joue en permanence. C'est des samples de 30 secondes et ce genre de trucs. Mais là, en fait, ça se joue en boucle. Ça se joue tout le temps, parfois. Pas tout le temps. Et c'est un petit peu relou. Alors, attendez. Là, il y est allé. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'y aller. Il y avait une séquence timée. Il y en a beaucoup dans ce jeu. Et c'est très épais tâche de câble. Très frustrant, évidemment. Ça se joue au micro-poil. Mais on y arrive. Moi, j'ai presque tout fait du jeu. Alors, pourquoi presque ? Parce que ça aussi, c'est un des défauts du jeu. Mais une de ses qualités aussi, je suppose, c'est que, de base, il n'y a que 22, 24 levels. Je ne sais plus. Mais ça s'arrête au... Ça s'arrête à je ne sais plus trop où. Et à Avalon, je crois. Ou salle d'après, je ne sais plus. Et en fait, si vous ne ramassez pas tous les secrets, le jeu va se finir abruptement comme ça. Vous n'aurez pas la fin. Et vous n'aurez pas les niveaux bonus. Et c'est tout. Donc, il faut vraiment ramasser tous les objets du jeu. Moi, j'ai récupéré les sauvegardes de Badass Games pour les utiliser. Et si vous finissez le jeu, en ayant ramassé tous les secrets, vous allez avoir un niveau bonus 1, le secret de l'île Topaz. Et bonus 2, le jardin, qui est un jardin magique où Lara a un outfit très excellent, j'ai envie de dire. Très spécial. Et ça vient d'un autre... D'un autre... Je vais ramasser des Unknown Magic Materia. C'est des munitions. Mais pour l'instant, on ne le sait pas encore. Eh bien, je vais remonter le volume quand même pour voir. Parce que je crois qu'elle ne joue pas en boucle, celle-là. Alors, progression, option. On va voir. Voilà, ça fait les bruits d'ambiance, tout ça. Et, euh... Ouais ! Et après, eh bien, vous avez une autre deuxième fin hypothétique, entre guillemets. Deuxième fin de jeu, hein. Pas de ending, crédit, tout ça, là. Mais la scénarisation, vous en avez beaucoup au début. Mais, une fois n'est pas coutume, je ne sais pas, il faut voir F1. Non, elle ne le dit toujours pas. Des fois, elle a des conseils, hein, avec F1. Pour dire, là, ça faisait longtemps, bien joué. Je coupe. Voilà. Vous allez donc avoir une... Une... Une deuxième fin possible. Mais, en réalité, ça va vous téléporter à The Bridge. Euh... Un niveau que vous avez déjà fait, mais avec d'autres objets dans l'inventaire. Euh... Qui va vous permettre de passer les énigmes de façon plus rapide. Euh... Un objet qui va allumer des feux, alors que, normalement, vous n'avez pas besoin de torches. Alors que, normalement, vous... Vous en aurez eu besoin. Ah, ok, d'accord. Eh ben, celle-là, elle aurait été rapide. Voilà. Euh... Ou... Ouvrir des portes que, normalement, il aurait fallu traverser tout le niveau pour... Pour choper des leviers, etc. Et... Et là... Mais ça, c'est vraiment abusé de nous forcer. Et après, quand on aura refait... La plupart des niveaux du château, Eh bien, une deuxième fois, en mode Bravely défaut, merci. Ça, c'est... C'est un défaut du jeu. C'est vraiment abusé de... Je ne l'ai pas fait, hein. C'est ça, ça m'a gonflé. Euh... Alors, attendez, comment on fait, là, déjà ? Je crois qu'il faut aller là-dessus. Mais je vais me cogner la tête, là. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Il faut, justement, se cogner la tête. Alors, attendez, si je fais comme ça, normalement... Ah ! Instant death ! Eh bien, euh... C'est, euh... Ça va, vous, euh... J'étais trop à gauche, il faut croire. Ou trop à... Trop à droite, je ne sais plus. Ce final gem. Je vous aurais montré tous les niveaux, c'est énorme. Oh non, ne me dis pas qu'il y a l'autre, là. Si, si, il y a l'autre. Pourquoi il l'a mis tout de suite, ce con, là ? Castle Heart d'Aidalus. Du coup, je ne vous le montre pas, ça va vous spoiler un ennemi, sinon. Et, euh... C'est, euh... C'est, euh... C'est très, euh... Attendez... Allez, celui-là. C'est très, euh... C'est très, euh... Faut abréger, mais je suis tellement perturbé à cause de ces conneries, là, le capture et tout, ça m'a complètement coupé les pattes. J'avais encore plein de choses à vous dire, c'est dommage. Euh... Oui, l'un des défauts, c'est que, euh... Oui, ça nous oblige à refaire une bonne partie du, euh... C'est ce truc qu'on entendait, hein. L'espèce de boum boum. J'ai avancé un petit peu et ça l'a stoppé. Parce que c'est timé, ça aussi. C'est un cauchemar. Et, euh... Ça, euh... Ça, ça va bien. Ah, attendez, je vais comme ça. Ouais, bien joué. Ça permet... Oh putain, mais dis pas que c'est ses cibles à la con, là ! Ça va me tuer ? Non. Ah si ! Putain, fais chier, là ! FF8 ! La musique. Mais juste un petit peu. Et maintenant, prends ça, saloperie ! Faut que je désactive cette bouse. Ça va tuer. Si, je marche pas sur les dalles. Enfin, bref, je vais pas tout vous dire non plus. Et, euh... Ouais, c'est... C'est, euh... C'est très... C'est très génial. Je sais plus ce que je disais avec tout ça. Malheureusement, c'est, euh... C'est l'un des défauts, c'est de nous obliger à refaire tout... Tout ça, là, hein, vous voyez ? Depuis The Bridge jusqu'à... Jusqu'à Morgana Magic Power, là. Malheureusement, c'est, euh... C'est pas glop. Même si on a le bâton qui nous fait aller plus vite, c'est, euh... C'est, 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 c'est... C'est vraiment relou. Ils auraient dû mettre directement le niveau Witch Castle. Parce qu'une fois que t'as fait ça, tu débloques un autre nouveau niveau. Euh... Au moins, 3 ou 4, hein. Avec Witch Castle extérieur, intérieur. Et, euh... Et combat contre le vrai boss final qui dure des plombes. J'ai vu en vidéo, la suite. Et, euh... Et là, t'as les crédits de fin. La vraie cinématique de fin, tout ça. Le, le, le... C'est, euh... C'est comme ça. Mais, euh... Mais sinon, euh... Même Badass Games, il l'a pas fait, hein. Le, le, le... Il s'est arrêté au niveau Magic Garden, hein. Donc, euh... C'est pour vous dire que, euh... Que c'était vraiment pas... Ça donne pas envie de refaire les, les missions, malheureusement. Mais niveau une deuxième fois. Oula, c'est quoi ces conneries, là ? La clé en or ! Bien joué ! Et, euh... Et donc, voilà. Sinon, écoutez, à part ça, euh... Bah, ça va me tuer, ce truc, là. Une épée ! À part ça, écoutez, euh... Ah, putain, mais fais chier, là ! Ça frise de ouf, c'est hallucinant ! Là, ça faisait peur, hein. On était vraiment bloqués, j'ai... J'ai pas compris. J'ai encore, euh... Encore reboot. Putain, mais attention ! Voilà, bien joué. Je sais plus comment on désactive ses piques. On arrête pas de se faire tuer, c'est génial. Et, euh... Bah, tu sais quoi ? Je vais vous montrer, le, le... Nouvelle partie. Mais là, l'inconvénient, c'est que, euh... Là, on va avoir des cinématiques à tout. Le scénario dont je vous parlais, le, le... Cynthia, tout ça, euh... On va être à notre QG. On va pouvoir se déplacer, tout ça. Mais l'un des reproches, c'est que... Il y a surtout de la scénarisation, des doublages, tout ça, euh... Fait par les fans, donc... Euh... Au début ! Et après, il y en a plus, hein, je veux dire. Presque plus, donc, euh... Donc, voilà. On va... On va... T'as vu, je traduis en français, tout ça. On va comprendre, euh... Ce qui s'est passé, etc. Là, l'inconvénient, c'est que ça rame de ouf, je pourrais pas... Je pourrais difficilement couper, hein, parce que je peux pas mettre pause, euh... Dans ses cinématiques, c'est l'un des autres défauts, encore une fois, ce qu'on peut pas passer. Mais, encore une fois, c'est excellent, c'est vraiment un grand... Euh... Un grand... Un très bon candidat, à, euh... Au titre de meilleur niveau TRLE jamais créé. Encore une fois, j'ai pas à tester les autres, hein, donc j'ai commencé par celui-là, et je crois qu'on peut dire que j'ai bien choisi. Parce que, euh... Vraiment, il est conséquent, hein, il y a plein de niveaux, encore une fois, il n'y en a pas juste un. Euh... Et tellement de bonnes idées, c'est juste hallucinant. Donc, évidemment que je le recommande, et que... Et que, euh... Et que c'est un truc de fou, euh... C'est... C'est vraiment, euh... C'est vraiment... C'est vraiment très impressionnant, et bluffant, et stupéfiant, et... Des séquences de fou, des trucs épiques, de l'émotion, du vertige. Parce que des fois, tu montes tellement haut que... Que moi, j'étais mal, hein, vraiment, ça m'arrive, hein, de temps en temps. Il y a un niveau dans Uncharted 2, avec les rouages, là, la machinerie, où c'était pareil. Ça, 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 ça... Curtis ! Ça avait foutu le... Le, le, le... La trouille. Mais, euh... Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que, euh... T-R-L-E.net, c'est l'endroit indispensable pour tous ceux qui... T'as vu, Cindy ? Qui, euh... Qui aiment le, le, le... Les jeux à l'ancienne Tomb Raider, qui veulent pro... Prolonger l'expérience. Et bien, oubliez les... 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 Les modes... Dont je vous avais parlé, euh... Voilà, les textes, explicatifs, tout ça. Et attention, pavé César. Je vous explique les touches, etc. On est au QG ! Et après, on se retrouve dans le niveau, genre, mille et une nuits, etc. Et Curtis, il est là. Il est très actif. Et, euh... Lance Grenade, avec le, le... Le secret, tout ça, euh... Et, euh... Et vraiment, euh... Il se fait très Tomb Raider Legend, hein. Son, son outfit qu'elle a, là. Dans, euh... Vraiment, vraiment très appréciable, encore une fois. Vous savez, comment, euh... Voilà. Il y a le chat qui nous gêne. Voilà, celui-là, là, il est bien sympa. Et, euh... Et, ouais, c'est... C'est très, euh... C'est très, il prend sa saloperie. C'est très, euh... C'est vraiment excellent, comme d'habitude. Là, vous pouvez oublier les extensions officielles, hein. Parce que là, ça l'enterre complètement, évidemment. C'est, euh... C'est, euh... Rendez-vous compte, 2500, hein. Je pourrais vous faire, euh... Que des vidéos sur des mods jusqu'à la fin de mes vidéos, hein. Je vais dire, 2500 ! En tout cas, de mods sur trle.net. Ça se trouve, il y en a plus. Et, euh... Et, euh... Enfin, le mec, s'il veut tout faire, il en aura pour, euh... Pour très longtemps. En tout cas, voilà, c'était L4. Je vais vous laisser là. Désolé pour ces bugs de capture. Encore une fois, c'était vraiment relou. Euh... J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur, euh... Sur, euh... Si vous connaissiez, eh bien, que j'ai bien expliqué. Que j'ai bien mis en valeur ce qu'il fallait, tout ça. Et que si vous connaissiez pas, eh bien, que ça a été une belle découverte. Et, euh... Et donc, voilà. Moi, je pense en faire d'autres. Jerusalem Project, Dracula's Return, etc. Et, euh... Les plus emblématiques, les plus connus. Mais celui-là, vraiment, c'était, euh... C'était du tout bon. Mais, euh... Mais, dommage que les quelques défauts viennent entacher le truc. Je rampe sous le bureau. Euh... Ouais, la séquence en hélicoptère, vous pouvez le zapper, hein. Avec un bouton Easy, Hard. Si vous mettez en Easy, ça va zapper le truc. Parce que sinon, c'est injouable. Vous pouvez le piloter en manuel, mais, euh... Mais c'est vous qui gérez comme d'habitude. Au moins, parfois, le jeu vous laisse le choix. Avec différents embranchements, euh... Et ce genre de truc, encore une fois, bourré de bonnes idées. Allez, à plus, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...